La réputation, c'est quoi ? Il y a la réputation d'une personne, d'une entreprise, d'une organisation, la réputation aussi d'un pays, ça existe. Alors, c'est une notion évidemment qui est subjective, mais qui peut être définie de différentes façons. C'est d'abord une perception. Oui. La réputation, c'est l'idée que vous faisiez de quelqu'un ou d'une institution, d'un État. Donc, alors, évidemment, c'est du subjectif. Qui peut être vrai, qui peut être fausse. Oui, tout à fait. Voilà, c'est du subjectif parce que ce n'est pas des choix rationnels, ce n'est pas une approche rationnelle, une approche subjective dans la perception. Alors, qu'est-ce qui est retenu souvent ? C'est un jugement de valeur, évidemment, c'est l'attractivité, c'est ce qu'on pense de ce pays et de sa population. Un pays chaleureux, accueillant, stable. Les conditions de vie dans ce pays, comment il est perçu à l'international, est-ce que c'est un pays pacifique ou pas, ou est-ce que c'est un pays agressif, etc. Qualité de vie. Qualité de vie. Il y a beaucoup de paramètres, je vais y revenir. Mais c'est une pondération qui est faite d'un certain nombre de paramètres qui font qu'on arrive à l'évaluation d'une réputation. Et je dois dire que l'étude est confiée, elle est assurée avec technicité et compétences par un organisme international qui est reconnu. Justement. Merci.